La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande. Monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous. Content de vous retrouver dans ce nouvel épisode de B2B, en partenariat avec la GFI et son rédacteur avant-chef, Frédéric Lelievre. Bonjour. Bonjour Vincent Mani. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un, un horlogier, qui dit penser différemment, qui a travaillé avec de grands noms, avec succès, qui a osé lancer aussi sa propre marque à Genève il y a à peu près 17 ans. Avec succès également. Jusqu'où ira-t-il ? Nous allons lui poser la question. Vous posez la question, Maxime Nébusser, fondateur de MB&Friends. En bon français, bienvenue dans B2B. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Impossible de parler de MB&Friends sans parler de vous. Et c'est ce que nous allons faire dans cette première partie. Portrait. Maxime Nébusser, vous êtes ingénieur en microtechnique, diplômé de l'EPFL. Vous commencez votre carrière dans l'horlogerie en 1991, au sein de la maison Gégère Lecoultre. Avant de reprendre la direction de la division montre du groupe Harry Winston, qui était au bord de la faillite à votre arrivée en 1998, vous la relancez grâce à d'inhabituelles collaborations, notamment avec l'horloger François-Paul Journe. En 2005, vous quittez Harry Winston pour lancer MB&Friends, avec le succès que l'on connaît. Lors d'une interview sur une chaîne YouTube en début d'année, vous parliez de votre enfance et vous vous décriviez comme étant quelqu'un qui réfléchit de façon différente. Qu'entendiez-vous par là ? Ah, alors écoutez, moi j'ai eu une enfance un peu compliquée, parce que j'étais hyper solitaire, et pas que je le veuille, j'étais le gamin bizarre, celui qui n'avait pas d'amis. Celui qui... Très longtemps, j'ai pensé que j'avais une enfance que j'ai regrettée, parce que j'étais solitaire. Puis j'ai réalisé que réfléchir différemment, eh bien en fait c'est un asset incroyable quand vous êtes plus grand. Mais quand vous êtes petit, vous voulez être accepté par les autres, etc. Donc je me suis retrouvé très longtemps tout seul dans ma chambre à coucher. Ma chambre, c'était ma prison et c'était mon royaume. Et du coup, quand vous êtes tout seul et que vous n'avez pas de iPad et de trucs comme ça, parce qu'à l'époque il n'y en avait pas, eh bien vous avez une vie imaginaire complètement dingue. Et c'est ce qui m'a sauvé. C'est que je créais tout le temps, j'imaginais des choses. Il y a un truc un peu fou d'ailleurs. Je rencontre tout le temps des gens qui me disent « Mais moi je ne suis pas créatif. » Je dis « Mais bien sûr que vous êtes créatif. » « Ah non, 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 je ne suis pas créatif. » Je dis « Mais attendez, vous étiez créatif quand vous avez 5 ans ? » Oui, je pense. Tous les enfants sont créatifs. Vous prenez n'importe quel enfant de 5 ou 7 ans, ils imaginent des histoires, ils dessinent des trucs de fou, ils créent, ils sont tout le temps, ils font du Lego, du machin, du truc. Qu'est-ce qui est arrivé pour que 100% des enfants créatifs deviennent peut-être que 10% d'adultes créatifs ? Ça, c'est la vraie question qu'on doit tous se poser. Parce qu'il est arrivé, les parents et les professeurs. Et pendant très longtemps, je me suis dit « Mais comment ça se fait qu'on arrive à ça ? » Et il y a un TED Talk incroyable de Sir Ken Robinson, qui est d'ailleurs extraordinaire, je crois qu'il y a 30 millions de vues, il est très drôle en plus, il faut le voir, c'est 18 minutes extraordinaires, où il explique comment l'éducation tue la créativité. Et au milieu de tout ça, il dit « Tous les enfants sont créatifs parce qu'ils n'ont pas peur d'avoir tort. » Mais vous, en tant qu'enfant, à part être tout seul, isolé, comme vous le disiez, en quoi étiez-vous différent dans votre manière de penser ? Je ne sais pas encore. Je n'ai pas fini ma thérapie. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui fait que je n'arrivais pas à être en lien avec les gens autour de moi. Je n'étais pas cool, je n'étais pas sportif. Je viens d'apprendre d'ailleurs, il y a un mois que je suis asthmatique, ce qui explique peut-être que 50 ans après, je n'arrivais pas à courir, je n'arrivais pas à faire plein de trucs. Et du coup, j'étais différent. Je ne sais pas comment l'expliquer. Enfant, à l'école, vous aviez l'impression que vos camarades comprenaient votre manière de réfléchir ou vous vous sentiez incompris par eux ? Je pense que j'étais OK jusqu'à l'âge d'à peu près 9 ans, 10 ans. Et après, je me suis retrouvé dans une autre école où les élèves étaient plus âgés que moi. Et quand vous vous retrouvez à 13 ans dans une classe où les élèves ont 15 à 16 ans et que vous avez des lunettes et que vous n'êtes pas mauvais en classe, c'est la recette du désastre. Et ce n'est pas parce que j'étais plus brillant qu'un autre, c'est juste que j'avais commencé plus tôt et que d'autres avaient loupé des classes et je me suis retrouvé le souffre-douleur et tout ce que vous voulez. Donc moi, ce que je dis souvent à des parents qui ont des enfants qui sont un peu en difficulté, qui ne s'adaptent pas, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, mais c'est des moments difficiles à passer. Parce que vous avez beau expliquer à un enfant à cet âge-là, « T'en fais pas, ça ira ! » « Oui, mais moi, on me casse la gueule à la récré. » Et puis moi, je n'ai pas les amis que j'aimerais avoir. Et du coup, je me contente des amis que je peux avoir, mais ce n'est pas ceux avec qui j'ai envie d'être. Et puis on a une vision, on a une image de soi qui descend, qui descend, qui descend. Et à un moment donné, vous ne vous aimez vraiment pas. Et là, c'est très compliqué. Ça m'a pris une décennie pour remonter la pente. Justement, penser différemment, voir le monde autrement. Il faut aussi créer du lien avec les autres. Quelle a été votre clé pour interagir avec les autres, pour être compris ? Alors, quand je suis arrivé à l'université, j'ai mis un masque, j'ai mis un uniforme du mec normal. C'est-à-dire ? J'ai devenu un mec normal. Je suis un mec qui discutait de choses qui intéressaient tous les autres, qui ne m'intéressaient pas forcément. Et voilà, j'ai vécu cinq ans un peu étonnant. Je me suis fondu, je suis devenu un caméléon. J'arrivais à m'adapter à chaque personne qui était autour de moi. Ça vous convenait ? Tant qu'on m'aimait, tant qu'on m'acceptait, ça me convenait. Et après, votre égo, il se remonte petit à petit. Puis à un moment donné, votre égo arrive à un moment où il dit « Est-ce que tu as encore besoin de ça ? » Et à ce moment-là, on commence à voler de ses propres ailes et on commence à se réapproprier qui on est et dire « Mais moi, je suis cette personne-là. » Et puis, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si vous ne me trouvez pas cool. Ce n'est pas grave si vous ne m'invitez pas. Ce n'est pas grave si je ne suis pas dans le machin où tout le monde va. Finalement, c'est OK. Mais ça, ça prend un sacré chemin. Vous n'étiez pas forcément passionné par les montres durant le début de vos études. Par quoi ? Qu'est-ce qui retenait votre attention à ce moment-là ? Moi, j'étais fou de voiture. Ce qui est un peu un cliché. Un garçon qui est fou de voiture. Donc, moi, je voulais être designer de voiture. Et je dessinais des voitures tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à l'âge de 18 ans, quand je passe ma mathu, il y a l'Art Center de Pasadena qui ouvre à la Tour de Paix. Donc, c'est la meilleure école de design au monde qui ouvre son antenne européenne à la Tour de Paix. Et je dis à mes parents, voilà quoi. Et mon père me dit, mais ça coûte combien ? Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas comment je pose la question. Et à l'époque, on parle d'il y a 37 ans, c'était 50 000 francs par année. Mes parents étaient complètement middle class. Mon père, il est devenu blanc. Et il m'a dit, écoute, laisse-moi réfléchir. Puis, une semaine plus tard, il vient me voir et il me dit, écoute, on sait qu'avec ta mère, c'est ton rêve. On va trouver l'argent. Et là, je me dis, mais ce n'est pas possible. C'est tellement une somme colossale. Et je dis, écoute, je vais faire le PFL. Tout le monde voulait que je sois ingénieur. J'étais bon en maths. C'était moins cher. C'est nettement moins cher. Nettement moins cher. Et donc, je fais le PFL et je suis ingénieur. Et puis après, je vais me spécialiser. Et donc, c'est dans le courant de l'EPFL que je découvre l'horlogerie. L'horlogerie qui, à l'époque, était en train de mourir. On est dans les années 80. Enfin, les années 80, quand on regarde la taille des maisons à cette époque-là, je veux dire, des maisons magnifiques aujourd'hui qui font peut-être 40 000 montres par année, faisaient à l'époque 500 montres par année. Donc, c'était une époque où j'ai rencontré l'horlogerie où elle essayait de survivre. Il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas de bling. Il n'y avait pas d'influenceurs. Il n'y avait pas tout ça. Et il y avait juste des fous passionnés qui croyaient à quelque chose qui était indéfendable. Ça ne sert à rien. On pouvait faire mieux avec le quartz. Oui, ça ne sert à rien. C'est dix fois plus cher, c'est cent fois plus cher que le quartz. C'est dix mille fois moins précis. Mais c'est beau. Mais c'est fait par un être humain qui a du talent, qui a appris son métier de son mentor et lui-même va le transmettre à son apprenti un jour. Il y a de l'humanité, il y a de la beauté. Je vous en prie, on viendra sur l'horlogerie dans la deuxième partie de l'émission. Mais encore un mot sur vous qui fait que vous êtes différent aujourd'hui. Vous êtes un horloger à la tête d'une maison manufacturée horlogère suisse, mais vous n'habitez pas en Suisse. Vous habitez à Dubaï depuis plusieurs années. Pourquoi être là-bas ? Alors, je ne m'entendais pas avec mon père. Mon père, c'était un type très bien, mais qui avait un langage de l'amour différent du mien. Lui, comme beaucoup de gens de sa génération, il était né en 22. Lui, son langage de l'amour, c'était de travailler jour et nuit pour que sa famille ait une maison. Je ne sais pas pourquoi, il voulait m'envoyer à l'école privée, parce que c'était bien d'envoyer à l'école privée. Il ne pouvait pas se le permettre, donc il travaillait énormément. Et du coup, je n'ai jamais vu mon père. Et même quand il était là, il ne m'adressait pas trop la parole. Moi, j'ai été éduqué avec une phrase qui était « Children are there to be seen and not heard. » Les enfants sont là pour être vus, mais ne pas être entendus. En plus, j'étais fils unique. Et donc, moi, j'aurais préféré qu'on habite dans un petit appart et que j'aille à l'école publique, mais que mon père, il fasse des trucs avec moi. Là, je n'ai jamais rien fait avec moi. Alors, en Dubaï, vous étiez... Alors, je reviens en arrière. Quand j'ai créé MB&F, il y a 17 ans, ça m'a consumé. C'était ma vie. C'est comme si j'avais trois enfants, MB&F. Et du coup, c'était 18 heures par jour, c'était ma vie. Et toute compagne qui arrivait dans ma vie savait qu'elle avait ce MB&F qui allait prendre tout l'espace. Et quand j'ai rencontré la femme de ma vie il y a 11 ans et qu'elle est tombée enceinte assez vite, j'ai dit, mais ce n'est pas possible, ça. Je ne peux pas continuer ma vie comme ça. Donc, moi, je ne peux pas vivre à côté de la manufacture. Parce que je vais y aller tôt le matin, je vais revenir tard le soir, et puis je vais être sur mon téléphone le reste du temps. Un besoin de couper, de mettre quand même une certaine distance. Un besoin d'être en lien avec notre enfant. Un besoin d'être le papa que j'aurais voulu avoir. Et du coup, on s'est dit, mais on va où ? Au début, ce n'était pas du tout forcément Dubaï. C'est clair qu'on ne va pas juste aller à Lausanne. Mon équipe ne comprendrait pas trop. Le gars, il reste... C'est à Genève, pardon. C'est-à-dire qu'on était avant le Covid. Travailler depuis la maison, ce n'était pas une normalité. Voir, ça n'existait pas. Mon équipe n'aurait pas compris que le chef, le patron, il est à une heure de là, mais il ne vient pas au bureau. Ce n'était pas normal. Donc, on a commencé à regarder un petit peu partout. Et on s'est dit, à l'époque, mon plus gros marché de loin était l'Asie. Et j'y étais souvent. Et ça prenait... Vous savez que Genève n'est pas un aéroport international, malgré ce qu'ils disent. Et que du coup, il n'y a aucun vol direct sur l'Asie. Résultat, pour aller jusqu'à Singapour, à Hong Kong, à Taipei, à je ne sais pas où, à Tokyo, c'est 20-25 heures. Et je me suis dit, bon, j'allais souvent à Dubaï, pour le travail. C'était, à l'époque, encore une relativement petite ville. C'était moins bing-bing qu'aujourd'hui. Ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Et du coup, on est arrivé là. On a loué une maison qui était en loyer plus élevé que ce à quoi je m'attendais. Et puis, on est arrivé avec notre fille d'un an, trois valises. Et puis, on a acheté des meubles Ikea. La voiture coréenne, la moins chère, parce que je n'arrivais pas à avoir un leasing. Et puis, on a commencé à vivre. En se disant, déjà, un, est-ce que ma femme serait heureuse ? Ma fille, elle avait un an. Ce n'était pas trop le problème. Et puis, moi, est-ce que j'allais réussir à continuer à rester en lien et à gérer avec le reste de l'équipe ? C'est toujours, visiblement, que ça a fonctionné. Et c'est extraordinaire. Ça a été extraordinaire. Dans cette seconde partie de BNB, nous allons nous intéresser au modèle d'affaires de MB&F, MB & Friends. Nous allons aussi parler du marché de seconde main, très en vogue en ce moment. Et enfin, du rayonnement de l'industrie horlogère suisse à quelques semaines de la remise du Grand Prix d'horlogerie de Genève. Un peu les Oscars du secteur. Commençons par votre modèle d'affaires, Maximilien Busser. Vous avez fait le choix d'être un peu le small et le beautiful. Restant petit, une volonté affichée de ne pas croître trop vite pendant longtemps. Il y a quelques chiffres sur votre entreprise. En 2021, à peu près 30 millions de francs de chiffre d'affaires, 38 employés. Et vous venez de publier un catalogue raisonné, un peu comme les artistes, tous les modèles qui ont été produits par MB&F. Et puis, en 15-17 ans, en regardant ce livre, on a l'impression que vous avez produit à peu près 3 000 pièces au total. C'est possible ? Oui, c'est à peu près ça. Donc, on est bien dans quelque chose qui reste beaucoup plus artisanal qu'industriel ? On est 100% artisanal. C'est vraiment une revendication. Nous sommes encore une des poignées de maisons où toutes les finitions sont faites à la main, toutes les gravures sont faites à la main, etc. Donc, il y a un énorme travail artisanal. Pour revenir sur la volonté de ne pas grandir, il faut revenir au pourquoi de la création de l'entreprise. Donc, j'ai souvent dit, je n'ai pas créé un business, c'est une décision de vie. C'est suite à plein de choses dans ma vie, thérapie et autres, où j'ai réalisé que, pour moi, le plus important jour de ma vie sera le dernier. C'est celui où je regarderai en arrière. Et je veux pouvoir être fier de ce que j'ai fait. Donc, la fierté a été le moteur le plus important de la création de MBNF. La fierté passait par créer ce en quoi je crois, sans jamais regarder ce que veut le marché. Souvent, les gens me disent, mais comment vous avez ces idées ? Mais surtout, comment vous avez osé les sortir ? Je dis, mais je ne regarde jamais si les clients en veulent. Après, il faut que je travaille comme un fou. Toute l'équipe travaille comme des dingues pour qu'on trouve des clients qui résonnent sur la même longueur d'onde. Donc, la fierté a été le moteur numéro un. Et après, comme je disais, en 2013, j'ai eu ma première fille. Et là, j'ai décidé de partir. Et aussi, décidé que la boîte, elle était à la taille idéale. On était, à l'époque, à peu près 15 employés, 15 millions. Vous avez quand même doublé depuis. Et vous pensez encore doublé ? Ou bien là, vous êtes arrivé à un plateau qui vous convient ? Alors, jusqu'en 2021, on a fait 22 millions. C'est cette année qu'on va faire à peu près 31. De 2013 à 2021, on a à peu près produit le même nombre de montres chaque année. Les chiffres d'affaires ont varié suivant les modèles. Donc, on était à 15 millions. Des fois, on a fait 17. C'est vrai que l'année passée, c'était... On faisait quelques centaines de pièces. C'était 215, 250, des fois 270. Donc, on a fait 278 montres l'année passée. Maintenant, c'est la taille idéale pour être heureux. Parce qu'après, tout à coup, il y a une autre notion qui arrive en tant qu'entrepreneur. Être fier, c'est une chose. Être heureux, ce n'était pas une option. Ça n'a jamais été une option dans ma vie, être heureux. Moi, je n'ai jamais dit, un jour, tu seras heureux. Et c'est, un jour, peut-être, tu seras fier. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que j'ai cette option d'être heureux. Et ça passe par avoir cette taille-là d'entreprise. Pourquoi ? Parce que j'ai une équipe extraordinaire. On est vraiment une équipe qui... Elle a été créée en 17 ans. Donc, c'est la bonne taille. Aujourd'hui, vous estimez que c'est... Maintenant, du coup, on va arriver à ça. Là, on va commencer à grandir. On est un peu obligés. C'est pour ça que vous venez de déménager à Carouge, dans un nouveau quartier général ? Ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé de 15 à 30 employés, mais avec le même chiffre d'affaires. Mais ce n'est pas qu'on avait énormément de marge qui nous le permettait. C'est qu'on a rentré des métiers qui étaient à l'extérieur. Donc, typiquement, tout le R&D était fait à l'extérieur. Là, on a quatre ingénieurs R&D à l'intérieur. J'ai toujours dit, quand j'ai créé la marque, nous n'usinerons pas. Nous ne sommes pas à manufacture. Aujourd'hui, on a sept CNC, quatre avec leur opérateur à Carouge. Et on fabrique 80% de nos boîtes et 20% de nos composants. Donc, une intégration verticale. Intégration de verticalisation qui a fait qu'on est devenu plus grand. Il y a eu un changement de paradigme complet suite au Covid. Je ne cache pas que le 17 mars 2020... Moi, c'était 17. J'ai résisté une journée. Une journée, j'ai dit à l'équipe, vous revenez au bureau, aux ateliers. Et puis, le lendemain, j'ai dit, ok, vous rentrez tous à la maison. Et le 17 mars, j'avais l'impression d'être enterré vivant. C'est-à-dire que plus de fournisseurs, plus de détaillants, plus d'équipe. Et à l'époque, quand on a eu des coups durs, on a eu des années très, très compliquées durant nos 17 ans. Heureusement, la dernière date de 2014. Une des solutions, c'était que j'allais voyager. C'est clair que ce n'était pas une solution possible. Les chiffres noirs, vous y étiez depuis longtemps ? Pardon ? Dans les chiffres noirs pour l'entreprise, vous y étiez depuis longtemps ? On n'a jamais perdu d'argent. Jamais ? Jamais. Dès la première année ? Alors, non. Les deux premières années... 2005, 2006, clairement, on est en train d'investir. C'est tout de mes économies. C'est ça que je vais perdre. Et donc, 2007, on sort les premières pièces. Et de 2007 à aujourd'hui, on n'a jamais perdu un centime. On n'a jamais gagné grand-chose. Parce que sortir, créer et sortir 20 calibres... Un calibre, c'est un mouvement. Ce sont des mouvements qui sont hyper complexes, qui sont entre 350 et 600 composants. Donc, c'est des années d'ingénierie. C'est un nombre de prototypes incroyables. C'est un nombre de composants incroyables. Donc, si on parle business, si vous voulez, vous avez quatre ans de cash flow négatif. C'est le R&D, les protos et les outillages. Et puis, à l'époque, si vous aviez de la chance, vous aviez quatre ans de commercialisation du produit. Et la première année où vous lanciez le produit, vous étiez encore en cash flow négatif. Pourquoi ? Parce que quand vous faites une série de 100 montres sur quatre ans, donc 25 montres par année, vous n'allez pas usiner 25 roues chaque année. Non, ce n'est pas possible. Pour régler la machine, ça prend un jour et demi. Donc, vous n'allez pas préférer 25 roues, vous allez en faire 200 d'un coup. C'est toute la production des quatre ans. C'est le SAV des 50 ans qui viennent. Et c'est toutes les pièces qui vont être endommagées dans ce process. Entre l'usinage, la terminaison, donc la finition main, le plaquage, le montage. Résultat, la première année de commercialisation d'un produit, vous êtes en cash flow négatif. C'est un horrible business model. Et pourtant, on a réussi à sortir 20 mouvements en 17 ans. C'est parce qu'on a remis chaque franc qu'on a gagné. Et puis aussi qu'on a une équipe incroyable. Mais ça veut dire aussi que la demande était là. Vous avez tout de suite pu vendre les montres. Aujourd'hui, le marché s'est vraiment transformé. Suite au Covid, il y a eu une crainte peut-être que le début de l'année, avec le krach des crypto-monnaies, il y ait un moindre intérêt pour les pièces d'exception comme celles que vous fabriquez. Il y a quelques semaines, on recevait Édouard Melland de Moser, avec qui vous êtes travaillé. C'est un des F, un des friends de MANF, qui nous disait que le marché de l'occasion est vraiment en train de ralentir. Il parlait de correction sur le sein d'un modèle de 40%. Vous, chez vous, comment ça se passe ? J'étais, juste avant de vous laisser répondre, regardez sur votre site. Il y a deux montres, en tout cas, juste avant d'enregistrer, deux montres qui étaient seulement en vente, donc peu d'objets de montres certifiés. Vous, le prix sur l'occasion, stratosphérique ou en train de corriger aussi ? Alors, je pense que les maisons qui ont des prix stratosphériques en seconde main sont les quatre grandes maisons que l'on connaît. C'est-à-dire que c'est Audemars Piguet, Rolex, Patek Philippe et Richard Mill, où elles sont devenues des instruments de spéculation. Vraiment, ce n'est pas eux qui l'ont voulu, mais les spéculateurs sont arrivés dedans. Et puis, il y a des modèles qui se sont vendus jusqu'au mois de mai, quand ça s'est un peu effondré, à cinq, six fois le prix public. Chez vous, c'est quel... Nous, aujourd'hui, on est hyper contents quand une pièce se vend à deux fois le prix public, ce qui est génial. Il n'y a rien aujourd'hui... Pour le prix moyen, il est au moins de 80 000. On est entre 50 000 et 250 000. Le prix moyen, c'est à peu près 120 000, je dirais. Donc, c'est des prix très élevés. Mais même si ça se vend à plus de 10 %, moi, je ne veux pas que mon produit soit un produit spéculatif. Vous contrôlez à qui vous vendez ? Ah oui. Alors maintenant, c'est nouveau. C'est-à-dire que jusqu'à deux, trois ans, on était juste reconnaissant à n'importe qui qui voulait bien nous acheter une pièce. Et puis là, la demande, elle est devenue complètement dingue. On est sur des demandes de 10 à 1, facilement. Pour chaque pièce qu'on sort, il y a un minimum dix clients qui les vendent. À propos de la demande, pour être plus précis encore, dans HFI Live, que je ne peux m'empêcher de citer, vous écrivez, vous dites, pardon, il faut compter 5 à 10 ans pour acquérir une pièce. L'occasion se vend plus chère que 9. Donc, il faut attendre à ce point-là, ce nombre d'années, pour obtenir une pièce de chez vous. Depuis le moment où j'ai donné cette interview, et maintenant, les listes, elles sont augmentées. Mon équipe m'a dit cette semaine que sur une référence, on est sur 18 ans. Ah, mais 18 ans. 18 ans. Ben voilà, c'est-à-dire que vous l'achetez, et c'est votre fils qui va le reçoire, s'il est né aujourd'hui. Et donc, on n'a jamais voulu ça. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Mais c'est juste qu'il y a maintenant tout à coup une énorme demande. Et vous savez, les êtres humains, ils veulent toujours ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Donc, plus ça se sait, ah, ce n'est pas possible de l'avoir, plus les gens le veulent. Maintenant, nous, notre travail, qui est horrible, c'est maintenant d'interviewer les potentiels clients pour savoir s'ils sont des gens qui vraiment aiment ce que l'on fait, ou déjà des spéculateurs, donc ça, c'est hors de question. Les spéculateurs, c'est quoi ? C'est les gars qui l'achètent et qui, dans la seconde, vous le mettent sur une plateforme de vente à deux fois le prix et tel, voire plus, juste pour gagner de l'argent. Et eux, ils volent une montre à celui qui l'aimerait, qui l'aime vraiment. Donc ça, on doit absolument empêcher ça. Voilà. Mais au-delà de ça, on se retrouve tout à coup à devoir avoir des jugements de valeur. Mais je n'ai jamais demandé à faire ça. Nous, on est créateurs horlogers. On n'est pas là pour savoir si vous avez le droit ou pas le droit, ou vous valez plus qu'une autre personne d'avoir cette pièce. Donc, on se retrouve dans une situation qui n'est pas agréable. Alors, c'est très agréable qu'il y a autant de demandes. C'est très agréable que les pièces se vendent plus cher que le prix public. Pourquoi ? C'est le plus beau cadeau que je puisse faire à mes clients. Pendant 15 ans, les clients MB&F ont acheté des pièces en sachant parfaitement que le jour où ils allaient leur vendre, s'ils arrivaient à leur vendre, ils allaient perdre leur chemise, comme la plupart des autres marques horlogères. Et ils l'ont quand même fait. Et sans eux, je ne serais pas assis devant vous. Ils ont... C'est des mécènes, mes clients, des 15 premières années. Et donc, ces gars-là, ou ces dames, mais c'était plutôt des gens, des hommes. Ces hommes-là, ils ont aujourd'hui une collection qui, tout à coup, a doublé, triplé, quadruplé de valeurs. Et c'est ma façon de dire merci, quoi. Donc, moi, je suis très, très content. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de trouver des gens qui aiment ce que vous faites. Après, même dans les quatre grandes marques que vous citiez, les spéculateurs s'intéressent souvent à un, voire deux modèles les plus iconiques. Chez BenFriends, quels sont les modèles qui sont les plus demandés actuellement ? Alors, on a une créativité assez schizophrénique. Enfin, je dis on, je. C'est-à-dire qu'on a deux gammes, on va dire. Les Horological Machines, qui sont des pièces complètement exubérantes. Pas des montres, forcément. C'est des sculptures mécaniques que vous avez au poignet, qui sont inspirées de mon enfance. Ça peut être de Goldorak plutôt que de Capitaine Flamme, mais aussi d'avions, de voitures. J'ai une montre qu'on appelait Bulldog, qui est en effet un chien mécanique avec des mâchoires qui s'ouvrent et qui se ferment, etc. Et c'est des pièces de haute horlogerie. Donc ça, c'est les Horological Machines. Ça, c'est vraiment de la sculpture mécanique. Et puis après, on a une autre ligne qui s'appelle les Legacy Machines, qui sont ma façon de dire merci aux grands créateurs du 19e et du 18e. Notre métier ne serait jamais ce qu'il est sans ces gens-là. C'est-à-dire que toutes les complications que vous voyez aujourd'hui dans toutes les grandes maisons ont été inventées entre 1740 et 1870. Il y a aussi une stratégie de marque d'avoir des modèles qui perdurent dans le temps, dans de nombreuses grandes maisons. Vous, ce n'est pas forcément votre... Ah non, non, non. Moi, dès que j'ai créé une pièce, elle ne m'intéresse plus. C'est horrible. C'est-à-dire que c'est... C'est comme... Je suis peut-être un peu choqué. C'est comme si j'étais une femme enceinte qui adore être enceinte, mais quand elle a son bébé, elle ne veut plus s'en occuper. C'est-à-dire que moi, j'adore être enceinte. J'adore créer. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est toujours les pièces d'après. Et puis, maintenant, j'ai une autre frustration. C'est que vu que la demande est telle, avant, jusqu'à il y a encore deux ans, 70 à 75 % de notre chiffre d'affaires était fait avec des nouveautés de l'année. Vous imaginez la difficulté, le risque du business model. Trois quarts de votre chiffre, c'est la nouveauté de l'année. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Vu les listes d'attente, chaque fois que je sors une nouveauté, les gars qui sont sur les listes d'attente me disent « Mais t'arrêtes ou quoi ? Maintenant, tu me livres ma montre. Arrête de sortir des nouveautés. » Et du coup, je suis obligé de sortir moins de nouveautés. Et du coup, toutes les nouveautés qu'on avait prévues jusqu'en 2026-2027, on a dû les décaler jusqu'à 2030. Et moi, je suis au chômage. Je n'ai plus rien à faire. Vous avez des montres prêtes jusqu'en 2030 ? Alors, tous les projets sont R&D, etc. Mais des choses qu'on pensait sortir dans deux ans, on les a repoussées dans quatre ou cinq. Et du coup, vu que moi, ma fonction dans l'entreprise, c'est vraiment le directeur créatif, je fais la créa. J'ai une équipe géniale qui fait tout le reste. Aujourd'hui, moi, je suis un petit peu au chômage. Acheter une montre que le client n'a pas encore vue, il ne sait pas à quoi elle ressemble, c'est pour être un concept ? Alors, il y a des trucs bizarres qui se passent en ce moment. Parce que la demande est telle. Typiquement, on a sorti une pièce durant le Geneva Watch Days fin août. On a juste fait un petit teasing trois jours avant le lancement avec une photo floutée en disant « Dans trois jours, j'ai reçu des messages de gens qui me disaient « Je vous envoie l'argent, ils ne savent même pas le prix, vous gardez la boîte et les papiers. » Parce que si on garde la boîte et les papiers, c'est qu'ils ne vont pas la revendre. Parce qu'il faut pour la revendre. Et quoi que soit la pièce, je la prends. Mais je vis dans quel monde, là ? C'est complètement fou. Mais ce n'est pas ce que j'ai envie. Et je leur ai tous dit « Mais attendez, on va voir ce que c'est. Si vous aimez, ça me fera plaisir d'essayer de vous en trouver une. » C'est la communion avec nos clients. Pendant très très longtemps, et je finirai peut-être juste avec ça, pendant très très longtemps, j'ai pensé que le but d'MBNF, c'était de créer des produits. C'était d'ailleurs pour ça que j'ai créé la marque. C'était de créer des produits. Je suis un homme de produits. Et puis, 17 ans plus tard, je me suis rendu compte qu'il y a un terme en anglais, c'est « the journey ». C'est l'aventure, quoi. C'est l'aventure de tous ces gens que j'ai rencontrés pendant 17 ans qui ont fait la raison d'être de la marque. Un dernier mot pour conclure cette partie, pour élargir le propos à l'industrie horlogère, en général, en tout cas celle de la haute horlogerie, notamment récompensée au Grand Prix d'horlogerie de Genève dans quelques semaines. Vous avez même déjà été récompensée à plusieurs reprises par ces prix. Il s'est ouvert pour la première fois. Il a récompensé une montre chinoise l'an dernier. Vous regardez comment l'horlogerie, ailleurs dans le monde, l'horlogerie chinoise, c'est rival de l'horlogerie suisse, ou au contraire, c'est bien qu'il y ait d'autres passionnés de montres à fabriquer ailleurs dans le monde qu'en Suisse. Écoutez, l'horlogerie, c'est un métier, ce n'est pas un pays. L'horlogerie, c'est un état d'esprit, ce n'est pas un pays. Il se trouve que la Suisse s'est retrouvée à un moment donné toute seule, et ce n'est pas elle qui a créé l'horlogerie. Et je peux vous dire que dans le 18e et le 19e, elle avait de loin, elle n'était pas le leader. Il y a eu une horlogerie anglaise, il y a eu une horlogerie française, il y a eu une horlogerie américaine, incroyable, une horlogerie allemande, saxonne. Et il se trouve que pour plein de raisons différentes, ils ont disparu. Donc, historiquement, il n'y a aucune raison que la Suisse s'approprie ça. Donc, vous êtes content quand le prix s'ouvre à d'autres pays, c'est une bonne chose ? Et puis, s'ils ont eu le prix, c'est qu'ils étaient plus innovants, qu'ils ont sorti quelque chose qui a étonné. Ce qui arrive quand on a du succès, c'est qu'on prend moins de risques. Et donc, une industrie comme l'industrie horlogère, qui a eu et qui a beaucoup de succès depuis 25 ans, en Suisse, on a eu tendance à prendre moins de risques. C'est normal que ce vide laissé va être pris par d'autres. Et c'est très bien. Maxime Lann-Busser, pour terminer cette émission, êtes-vous plus tôt ? Mad Men ou The Office ? Si vous regardez les séries télé. The Office. Pagani ou Ferrari ? Pagani. Vous êtes un peu le ratio Pagani de l'horlogerie ? C'est ce que quelques personnes nous disent. C'est-à-dire que c'est une toute petite entreprise qui est hyper artisanale et qui fait des choses exceptionnelles. Horatio sort 20 à 30 voitures par année par rapport à un Ferrari. C'est très bien un Ferrari, je ne dis pas ça, mais qui doit en sortir 10 000. On n'est pas du tout dans le même état d'esprit. Je pense que j'ai rencontré Horatio plusieurs fois. On est plus dans cet état d'esprit-là. Vous habitez Dubaï, notre futur sera zéro carbone ou 100% réchauffement. Ce sera, comme d'habitude en Suisse, un compromis. Puis on termine avec une note d'activité physique, yoga ou football ? Je vais vous dire football, mais avec ce qui est en train d'arriver dans un pays voisin de Dubaï, on verra ce qui va se passer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, merci William Pucer. Merci beaucoup. Merci Frédéric Lelievre. Merci Vincent Magny. On va se retrouver la semaine prochaine pour partir à la rencontre de nouvelles entrepreneuses, entrepreneurs en Suisse romande. Portez-vous bien d'ici là et à bientôt. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. C'était B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants.